bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors comme vous avez vu dans le titre unboxing aujourd'hui diamant painting avec une toute nouvelle boutique que nouvelles pour moi et je pense que ça ne fait pas très longtemps non plus qu'ils sont sur la toile c'est qu'elle veut dire la toile diamant painting attendez je me mets en même temps sur mon écran oui parce que je ils sont nouveaux de cette année toute façon c'est une société une boutique allemande voilà ça s'appelle cara art donc cara c a r a t art art voilà donc qui vendent du diamant painting mais alors c'est des diamant painting de collection je lis un peu en même temps ce qu'il ya sur le site donc si vous voulez être dans le bon sens vous inquiétez pas alors ils ont des images de peinture diamant donc diamant painting sous licence exclusive voilà donc dans la boutique de peinture carat art vous trouverez des ensembles de peinture diamant avec des motifs sous licence exclusive de nos artistes carat donc ils ont des des artistes des illustrateurs à eux qui font les dessins pour eux voilà de leur diamant painting vous vous rappelez j'ai moi j'avais déjà fait un partenariat avec une boutique un peu dans le même style mais c'était une boutique anglaise à l'époque alors les artistes de chez carat sont des artistes talentueux du monde entier avec lesquels nous travaillons et dont nous transformons les oeuvres en kit de peinture au diamant non pas sur l'ordinateur m'appelle fifi alors en kit de peinture diamant et d'un sens voilà vous ne pouvez acheter ces photos d'artistes que chez nous voilà donc les kits qu'il ya là que l'on va voir sur leur site vous ne les trouverez nulle part ailleurs donc c'est bien pour ça que 10 et licence exclusive voilà donc vous ne les aurez que chez eux donc là ils disent qu'ils vont continuer à élargir leur gamme de photos enfin de photos le diamant painting comme j'ai traduit comme c'est écrit en allemand et que j'ai fait la traduction française avec le site avec google des fois la traduction elle n'est pas très très bonne découvrez comment l'art captivant de nos artistes carat sous la forme d'un ensemble de peintures diamants prend vie sous vos doigts pierre par pierre voilà et c'est ça nous nous connaissons très bien alors ces étoiles premium imprimé avec le motif que que l'on a choisi bien sûr les gens d'imprimé pour que vous puissiez voir où placer les pierres de diamants assortie un ensemble exclusif d'outils de peinture au diamant bol de peinture au diamant stylo de peinture le stylet avec poignée en mousse deux accessoires multiples pince à épiler bon ça c'est la traduction la cire et la cire dans un récipient pratique les pierres 5d de haute qualité trié par couleur nombre suffisant selon la sélection que nous on aura fait pierre ronde ou carré les gens de dmc séparés sur papier et brève instruction de peinture diamant illustré sur l'emballage voilà donc voilà ce qu'ils nous proposent bon après le texte est encore un peu plus long mais je vais pas tout vous lire si je vous mettrais le lien en barre d'infos vous serez tout loisir de lire après ce qui est dit donc voilà alors la livraison très rapide c'est DHL qui a livré donc livraison très très rapide je l'ai eu en deux trois jours ouais deux trois jours alors l'emballage superbe alors j'ai déjà ouvert le premier carton donc voilà comment je l'ai reçu bon là il est ouvert mais il n'a pas abîmé rien du tout celui là je l'ai ouvert je vous montre d'abord l'intérieur avant de déballer l'intérieur j'ai pas déballé donc voilà comment on reçoit voyez pareil super bien emballé à l'intérieur c'est bien calé on a dedans le récapitulatif de notre commande voilà et on a notre kit voilà emballé aussi dans un plastique donc comme il disait voilà ils remettent la récap de ce que l'on a dans la dans la boîte un mois c'est en anglais un anglais et allemand donc voilà ça ça veut dire la toile les perles le stylet ça c'est le petit plateau et la gluche voilà là derrière baser les instructions bon c'est écrit en anglais en allemand mais comme il ya les images on comprend très bien ce que ça veut dire voilà ici allez on va ouvrir je montre pas tout de suite le dessin parce que le dessin il est il est sur l'extérieur de la boîte mais je fais durer le suspense comme d'habitude une partie du plastique ah oui très bien très belle toile effectivement il n'y a plus rien la toile et elle est très très bien ah oui la qualité est top top alors non le kit le la toile je vous la montre après vous savez je vous la montre toujours après donc je cache le dessin on a la feuille de route voilà donc comme ça vous avez les légendes en plus elles sont bien en grand donc là si vous avez des problèmes de vue comme moi nickel il n'y a pas de problème là c'est vraiment nickel chrome une feuille de route on a les perles voilà en sachets zippé donc je vais vous montrer les couleurs après donc sachets zippé j'aime c'est toujours top et le petit alors ici on voilà comment on a le petit sachet le kit de démarrage donc on là on voit quand même la qualité alors on a un petit stylé avec sa petite mousse l'amour il est bleu donc on mettra sa mousse j'ai les doigts qui glisse donc je ferai après avec on a donc c'est un stylet mais une perle là on a un embout comme ça donc celui là c'est pas marqué dessus des fois c'est marqué oui cette perle donc là on en met 7 il a on en met 4 voilà c'est écrit dessus un petit plateau avec le bec verseur une pince donc pince à épiléique la pince mais en métal donc celle là elle est nickel cette pince là c'est la meilleure des pinces pour le diamone celle là elle est nickel chrome et ensuite on a deux petits pots avec la glu dedans donc là c'est super parce qu'on a la glu mais dans le petit pot voilà donc quand vous aurez fini votre glu dedans elle s'enlève ben vous avez le petit pot qui vous restera vous pourrez remettre de la glu dedans donc ça c'est ça c'est top voilà je vais remettre tout ça dans le petit sac voilà voilà non je vais vous montrer les perles alors je vérifie je vous donnerais maintenant vous aurez droit à un code promo un code de réduction si jamais vous allez commander sur ce site alors savoir que sur ce site les prix ne sont pas les prix d'ali express je vous le dis tout de suite là vous payez la qualité et vous payez également l'exclusivité des dessins voilà donc vous bien sûr celles qui ont l'habitude d'ali express vous allez peut-être avoir un petit choc mais quand on voit la qualité qui a la et l'exclusivité des dessins qui a sur le site on comprend que le prix est un peu plus cher voilà donc là vous avez un code de réduction de 10% je remettrai en barre d'infos parce que c'est une lettre des chiffres un petit tiré voilà donc ce sera plus simple que je vous remet en barre d'infos comme d'habitude sous la vidéo alors on a combien de couleurs est ce que c'est marqué là j'ai beaucoup de couleurs oui beaucoup 70 couleurs et le kit mesure alors je ne sais plus 50 sur 60 cm voilà et donc j'ai 70 couleurs donc ça vous montre également la précision dans le dans le dessin dans les couleurs du dessin parce que mon plus il ya de couleurs plus il ya de détails également dans le dessin et donc plus c'est plus la reproduction et est bonne voilà je cherchais un mot mais bon je trouve pas l'enfant vous avez compris donc il y en a 70 donc 70 couleurs je ne sais pas ouais il va me falloir de valises et je crois alors là c'est la même couleur voilà déjà les deux rouges je vais essayer de les remettre au fur et à mesure dans le passé sinon c'est pas grave là j'ai un petit peu de rose du marron alors ça c'est un bleu marine je crois voilà c'est pas du noir c'est un genre de bleu marine orange un rose orangé à l'autre orange rouge orangé il ya beaucoup de déclinaisons j'ai eu du mal à choisir parce que beaucoup de beaucoup d'épées me plaisait mais bon il fallait bien que je choisis ça marron un peu kaki là c'est un gris foncé donc c'est des perles rondes excusez moi j'ai oublié de vous le dire j'avais oublié de vous le dire bon ça va sont jolis ou alors là il ya des perles mais un peu spécial j'espère que vous allez voir le rendu oui vous voyez c'est des perles rondes c'est pas des strass mais elle brille elles sont un peu holographique donc c'est des rouges mais holographique où ils sont belles là en voilà quand d'autres là ce sont des blanches pas si je vais savoir bien vous montrer comment elle brille j'ai un peu plus de mal mais elle brille pareil c'est des holographiques également donc là on repart dans les perles normales là c'est des marrons bordeaux en ce moment gris encore du gris voilà un petit peu de rouge kaki mais un peu clair faites pas attention à la tête j'ai une sale tête aujourd'hui là les belges des roses claires là on démarre encore des marrons rouges et on passe vraiment par toutes les couleurs il y en a beaucoup hein oh pardon alors ici c'est quoi c'est un ça doit être un marron mais très foncé je fais une pause je vais changer de bois ouh ouh il y en a des belles qui suivent ouh joli oh je suis regardez encore elle est holographique donc ce sont des noirs mais holographiques donc avec des reflets bleu vert oh elles sont trop belles donc c'est pas des sont pas vraiment des strass ce sont des perles holographiques et ici pareil là elles sont beiges et holographiques également oh là là donc là on voit c'est vrai qu'on voit vraiment la qualité là même les perles là on voit que la qualité a l'air super bonne ah voilà les noirs oh ben regardez ça va hein un petit peu de marron un petit peu un petit peu encore un autre gris allez on arrive au bout je suis sûr que vous avez hâte de voir modèle un gros paquet de marron et le dernier le voici voilà pour toutes les perles je vais mettre sur le côté je les rangerai après voilà et maintenant tadaaa alors j'avais dit quelle taille 50 sur 60 voilà je crois que je vais me mettre debout pour montrer où tout on va me reculer alors la toile est super belle elle est brillante voilà le dessin voilà voilà il y a ma télé qui marche donc euh alors attendez dans l'instant ça c'est encore pire voilà une jolie fille rousse avec un petit renard dans ses bras voilà je vous mets la photo hein comme d'habitude toute façon alors je vous montre le détail de la toile hop donc là vous allez retrouver toutes les références des couleurs donc comme vous voyez il y en a beaucoup je vous montre la toile ici comment elle est découpée je ne sais pas si vous allez voir si vous voyez elle brille là vous allez retrouver la référence bon là vous voyez à l'envers mais vous retrouvez donc les références du kit la taille voilà et euh oui la taille voilà c'est ce que je dis vous retrouvez le petit dessin bien sûr la marque et en bas vous avez le site internet et le id je pense que c'est une référence du kit ça je ne sais pas voilà alors maintenant on va regarder c'est au niveau de l'impression moi vu comme ça j'ai l'impression j'ai l'impression de ne pas avoir de soucis même dans le rouge je je vois super bien alors je vous montre voilà l'impression et niveau col vous voyez au rouge vous voyez c'est pareil on voit très très bien la toile n'est pas du tout du tout abîmée il n'y a aucun pli le plastique dessus est super bien collé on voit que vraiment tout est fait parfaitement voilà même derrière vous voyez la toile n'est pas du tout abîmée c'est nickel aucune rivière rien elle est vraiment très très belle cette toile et la finition est vraiment nickel nickel elle est épaisse comme il faut on se trouve vraiment très bien voilà je vais la remettre hop je vais la remettre là donc voilà alors comme je vous ai dit moi je vais vous remettre en hop en barre d'infos donc je vais vous remettre l'adresse du site internet voilà le lien pour retrouver ce ce kit mais j'ai oublié de vous dire une chose très très importante voilà j'allais oublier alors ce kit ça s'appelle la fille renard voilà et il y a même une petite histoire donc même chaque kit il y a une petite histoire donc là je vais vous la lire un petit petit alors il y a une légende d'une fille qui est à la fois un renard et une fille au milieu de la forêt la nuit et la neige on dit qu'elle apparaît parfois et montre le chemin du retour à ceux qui se sont égarés une belle fille rousse tenant un renard dont la fourrure est de la même couleur fascinante que ses cheveux et si vous ne regardez pas le renard et la fille fusionnent en un seul renard s'enfuit et disparaît dans la neige cette illustration enchantresse qui a des couleurs très fortes et chaudes au premier plan est très attrayante et presque magique le fond neigeux et gris augmente la mise au point sur le sujet central et offre un joli contraste ce sera certainement un excellent projet de peinture au diamant et conviendra sans aucun doute aux débutants alors normalement normalement j'avais alors l'artiste qui a dessiné ce kit enfin ce dessin elle s'appelle Vivienne Valentin voilà ou Valentine je ne sais pas comment on prononce alors je regardais si j'avais quelque chose sur elle à propos de l'artiste oui voilà alors Vivienne vient du Brésil elle a 21 ans donc c'est une fille qui n'a que 21 ans elle fréquente l'université des arts visuels et de l'art a toujours joué un rôle important qui a toujours joué un rôle important dans sa vie bien qu'elle aime aussi faire de l'art traditionnel sa grande passion est l'art numérique elle adore dessiner des femmes et s'inspire des formes et des couleurs féminines voilà donc ce joli dessin a été fait par une Brésilienne de 21 ans voilà donc il s'appelle Vivienne Valentin donc voilà à chaque fois le kit chaque kit vous avez donc la petite histoire qui raconte pour le kit vous avez le nom de la personne qui l'a comment qui l'a dessiné alors vous avez alors là vous avez Vivienne Valentin là vous avez Simon Trudeville voilà donc là c'est un monsieur bon il ne donne pas son âge mais bon la photo on dirait plutôt qu'il est de mon âge plutôt vers mon côté après qu'est-ce qu'il y a comme artiste dedans dans ce là ici Ophélie au nez donc là le pareil elle est très jeune là c'est une française une française Ophélie Miel pardon pour que je dis au nez c'est Ophélie au nez ou Miel alors alors elle est française mais née au Guatemala voilà après il y a quand même pas mal d'illustrateurs voilà ici celui-là il est joli aussi c'est un petit toutou Mike Buterley donc c'est une dame anglaise qu'on appelle Mickey voilà elle illustre actuellement une série de livres sur Winnie l'ourson voilà donc elle fait Winnie l'ourson qu'est-ce que j'ai encore que j'ai là que je n'ai pas dit là c'est une américaine de Pennsylvanie Laura Corzone voilà il y a encore d'autres il y en a encore pas mal vraiment dans tous les styles c'est pour ça bon c'est bien parce qu'il y a vraiment un peu tous les styles suivant ce que l'on aime là c'est elle est de Croatie c'est Kaya K-Jazz voilà je pense que ça se prononce comme ça voilà donc vous voyez il y a quand même beaucoup d'artistes sur ce site donc qui viennent un peu de partout dans le monde comme comme il disait dans le début du site il y a vraiment de jolies choses après vous avez aussi voilà j'avais vu dans la boutique après vous avez quand même des kits des kits internet des kits de diamond painting un peu plus traditionnels là il y a des comment on appelle cela des ah aidez-moi ceux qui se font en plusieurs tableaux voilà genre triptyque tout ça je cherchais le mot le nom il y a ça donc la collection là il y a après il y a le matériel voilà vous allez retrouver les boîtes pour ranger vos perles les les pieds plateaux les étiquettes les chemilés oh ça va plus ou moins ce soir les stylés les pinces les rouleaux voilà il y a plein plein de choses ensuite vous avez un blog également sur ce site alors je suis en train de regarder le blog oui alors sur le blog ben il vous il vous donne des explications il y a des petits des petits articles sur le diamond painting voilà comment ma grand-mère a surmonté sa tristesse avec la peinture au diamant happy diamond to you le meilleur cadeau d'anniversaire voilà il y a plein d'articles dans le blog à lire ils expliquent aussi trucs et astuces pour la peinture diamant alors par exemple qu'est-ce qu'ils expliquent choisir la bonne taille voilà ça c'est surtout bien important ça je répète des fois plusieurs fois mais ne prenez jamais n'achetez jamais des kits trop petits n'achetez jamais trop trop petits plus il y a de détails dans un kit plus il y a de couleurs plus il faut le prendre grand parce que sinon le résultat va être épouvantable et vous allez être déçus mais à vous dégoûter donc n'ayez pas peur de le prendre grand quand il y a beaucoup de couleurs ou beaucoup de détails alors quand il y a les deux en même temps beaucoup de couleurs et beaucoup de détails prenez-le bien grand tout ce qui est en dessous de 30 cm de toute façon je dirais que c'est à proscrire sauf si vous avez juste une tête de chien au milieu du bazar et rien d'autre autour bon là ok mais en dessous de 30 cm moi je proscris les kits et après les meilleures tailles ça va être 50-40 50 sur 40 cm 50 sur 60 50-70 après c'est les tailles qui font voilà après les tailles peuvent aller de plus en plus grand il y a des kits qui font 1m20 même plus donc mais plus il y aura de détails plus il y aura de couleurs plus il vous faudra le prendre grand voilà donc là c'est pour ça que celui-là bon j'avais le choix donc j'ai choisi dans une grande taille en plus j'ai bien fait parce que vous avez vu 70 couleurs quand même à caser donc j'ai bien fait quand même de le prendre en grande voilà donc sinon sur le site après il y a un dictatiel donc c'est pour vous expliquer comment on fait on fait le diamant penting voilà pour démarrer donc voilà bon bah écoutez j'espère que je vous ai tout expliqué si vous avez des questions c'est comme d'habitude ça se passe en barre d'infos euh moi je vais ranger toutes mes petites perles tout ça bon là je ne vais pas le démarrer maintenant de toute façon j'avais prétenu la boutique que je ne pouvais pas le démarrer maintenant puisque je rentrais à l'hôpital donc je le ferai quand je rentrerai de l'hôpital parce que celui-là moi je vais le faire il est trop bon en plus du coup avec les perles qui brillent euh je ferai en même temps que celui de Sylvie ça très certainement euh donc je commencerai quand je serai rentrée de l'hôpital et donc en attendant il faut que je le range et puis voilà puis il faut que je vois pour euh pouvoir ranger toutes ces petites perles parce que j'ai ma deuxième palisette qui est prise par un kit mon kit anglais qui n'est toujours pas fini il ne reste pas grand chose à finir il reste ouais ça sans la longueur il reste ça à faire donc sur 60 cm je crois il doit me rester 20 ou 30 cm à faire et bon il faudrait que je le fasse voilà mais comme celui-là m'était sorti un petit peu de du bloudou je l'avais mis de côté et puis bon il faudrait quand même que je termine maintenant donc voilà bon mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu elle nous aura quand même duré presque 40 minutes voilà allez je vous si vous avez des questions ça se passe en dessous en commentaire moi je vous en mets tous les liens utiles et nécessaires en barre d'infos je vous mets également le code promotion si vous voulez aller commander sur ce site n'hésitez pas à aller voir même peut-être pas pour aller acheter souvent mais au moins peut-être pour vous offrir au moins un kit je vous jure ils sont magnifiques ou alors faites-le vous offrir c'est encore mieux c'est bientôt la Saint-Valentin la Saint-Valentin arrive pendant 4 jours donc c'est le moment de se faire offrir donc en même temps vous dites à votre mari ou votre copain ben regarde il y a 10% de remise n'hésitez pas essayez de vous en offrir un je vous jure la qualité est vraiment nickel crème là jusqu'à maintenant rien à redire premier abord ce que je vois vraiment nickel et puis je vous en reparlerai encore quand je quand je vais recommencer voilà allez je vous fais plein de gros bisous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude bisous bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501